Bonjour mesdames et messieurs, dans ce tutoriel vidéo, nous allons voir l'habillage de texte dans InDesign. Alors sans plus tarder, ouvrons le document démo. À l'intérieur de celui-ci, vous avez deux pages. Une page contenant une boîte de texte ayant une seule colonne et une boîte de texte ayant deux colonnes. Nous allons donc immédiatement faire apparaître notre panneau habillage de texte. Alors le panneau habillage de texte se trouve dans notre menu fenêtre, habillage de texte. On serait tenté d'aller à l'intérieur de texte et tableau, mais non, ils ont décidé de mettre l'habillage de texte ailleurs. Donc voilà, il est lousse dans le menu fenêtre. Ok, donc nous avons en face de nous tout ce que nous avons besoin, sauf l'image qui va nous servir pour l'habillage. Donc sans plus tarder, il s'agit de l'importer, donc commande D. Souvenons-nous que commande D fait référence à menu fichier, importer, donc importation, commande D. Et là, je vais sélectionner la pomme qui, elle, se trouve à l'intérieur de notre dossier habillage de texte. La pomme se trouve dans le dossier links. Nous n'avons pas besoin de cliquer sur afficher les options d'importation. Nous n'avons pas besoin présentement de sélectionner des calques en particulier. Ma pomme se trouve sur un seul calque et nous n'avons besoin que d'importer la pomme. Donc tout simplement, nous allons importer la pomme telle qu'elle dans la mise en page. Ok, du moment que la pomme est placée dans ma page, en fait ici, on le voit, j'ai la page 2 et la page 3, donc en page 2 ici, nous allons la réduire un petit peu. Je vous suggère de la réduire à 75% parce que ça va nous permettre de jouer un petit peu plus avec les options ici. Donc mettez votre pomme à 75% et rapetissez-la un petit peu, puis ça va nous permettre d'avoir un petit peu plus de manœuvres, de jeux de manœuvres à l'intérieur de ce qu'on va faire. Ok, alors sans plus tarder, on sélectionne notre pomme, on va dans notre panneau habillage de texte. Et comme on peut voir, le premier bouton, c'est sans habillage. Alright, donc à partir de là, c'est comme d'habitude, notre texte, il est caché en dessous de la pomme, on n'est pas capable de lire ce qui est en dessous. Mais nous autres, notre but, c'est justement de faire en sorte que notre texte ait une relation avec l'image qu'on vient, une interaction avec l'image qu'on vient d'importer dans InDesign. Et c'est là où on va voir la magie de tout ça. Donc le deuxième bouton, habiller le cadre de sélection. Comme on peut voir ici, le texte habille l'image par rapport au cadre de sélection de mon image. Et ici, puisque la valeur est de 0 pouce en haut, en bas, à gauche et à droite, on peut voir effectivement que mon texte présentement est collé, 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 collé sur le contour de mon bloc image ici. Si j'ajoute une valeur, eh bien, on peut voir que je suis en train présentement d'ajouter une marge entre le cadre de sélection de mon image et le texte. Et voilà. Donc ici, c'est vraiment pas mal tout ce qu'il y a à dire par rapport à cette option-là. Bon, là maintenant, si on regarde un petit peu plus bas à l'intérieur du panneau habillage de texte, on peut voir option d'habillage. Alors ici, on voit que par défaut, c'est indiqué habillé côté gauche et droit. Donc, en effet, le texte qui part du haut et qui va vers le bas, eh bien, lorsqu'il rencontre notre image ici, eh bien, notre texte se divise à gauche et à droite de celle-ci. Si je sélectionne plutôt côté droit, eh bien, on peut voir que le texte, maintenant, en s'en allant vers le bas, il décide de bifurquer seulement vers la droite. Et si j'utilise côté gauche, le texte, maintenant, décide de bifurquer seulement vers la gauche. Côté gauche-droite, on l'a vu. Côté dos, on a vu ce que c'était dans un autre demi-tutoriel. Donc, côté dos, rappelez-vous que le centre de deux pages en vis-à-vis fait référence au pilis. Et le pilis, ce pilis-ci, c'est le dos, ou ce qu'on appelle également l'épine dans un livre. Donc, ici, si je sélectionne côté dos, eh bien, le texte va se placer, donc, vis-à-vis le dos du livre. Côté opposé du dos, donc, maintenant, il va aller de l'autre côté. Et plus grande zone, donc, ici, dépendant. Là, ici, j'ai exactement le même espace à gauche et à droite de ma pomme, mais regardez ce qui va se passer si je rétrécis l'espace de droite. Voilà, le texte va maintenant à gauche, puisqu'il s'agit de la plus grande zone. All right! Donc, je vais remettre ça, ici, à côté gauche-droite. Ma pomme est revenue au centre. Et nous allons pouvoir, maintenant, poursuivre avec le troisième bouton, ici, qui est « Habiller la forme de l'objet ». Donc, nous l'avons vu, le deuxième bouton nous a permis d'habiller selon le cadre de sélection. Là, maintenant, on va plutôt travailler avec la forme de l'objet. Alors, si je clique sur ce bouton-ci, eh bien, voilà, le tout est revenu à la normale. Mais, pourtant, on ne voit pas de différence. Si, là, je clique sur le deuxième « Habiller le cadre de sélection » et le troisième « Habiller la forme de l'objet », mais là, pourtant, il n'y a pas de différence. Je vais vous montrer ce qui se passe. C'est que, là, on a, en fait, une troisième option qui vient d'arriver. Les options de contour. Et, par défaut, bien, InDesign nous propose d'habiller le texte par rapport au masque. Ce qu'il veut dire, par là, grosso modo, c'est la forme de la boîte texte. Bien, on le voit qu'ici, comme dans l'autre option, le texte, donc, il pose le... En fait, le masque, ça veut dire, c'est qu'on le sait tout le monde. Lorsqu'on importe une image dans InDesign, cette image-ci va dans un bloc image. Et ce bloc image-ci, on peut l'utiliser comme masque. On le voit, là, je suis en train de masquer simplement mon image. Elle, elle est bel et bien à l'intérieur d'une boîte image. Et cette boîte image-ci peut servir de masque. Donc, c'est ça, en fin de compte, qu'on est en train de faire ici. Le texte, donc, par défaut, avec cette option-ci, habiller la forme de l'objet, bien, le texte va s'habiller selon la forme du masque. Mais, si on veut vraiment que notre texte habille, hein, par rapport à la forme de la pomme, bien, nous n'avons qu'à aller dans Type et sélectionner, à ce moment-ci, Détection des contours. Alors, paf, et voilà, maintenant, puisque notre image, présentement, est une image vectorielle, on le sait, tout le monde, ma pomme, ma pomme est un document AI. C'est un document avec un calque dans Illustrator. Donc, c'est facile pour InDesign de détecter les contours de l'objet vectoriel. Alors, à ce moment-ci, on peut voir, donc, que le texte épouse parfaitement l'objet qui est la pomme. Et, encore une fois, eh bien, je pourrais ici ajouter une marge. Et, cette marge-ci, si je déplace ma pomme, en ce moment-là, on voit que mon texte, dans tous les cas, va épouser, donc, ma pomme selon la marge que j'ai indiquée. Comme tantôt, bien, je peux décider que ça soit seulement sur le côté droit, sur le côté gauche, etc. Ok, maintenant, la quatrième option, ne pas habiller l'objet, donc, ça le dit. Ici, dans le fond, ce qui se passe, c'est que, dès que le texte atteint l'objet, bien, il saute l'objet pour poursuivre en bas. Donc, si le texte, il s'en va du haut vers le bas, blablabla, puis là, oh non, il y a un objet, ok, skip, blablabla, il continue vers le bas. Et, bon, ici, encore une fois, on peut décider d'ajouter ou pas des marges. Puis, sachez, tout le monde, que si vous déverrouillez, ici, la chaîne, on peut décider d'avoir plus de marges en bas, ou moins de marges en bas, ou ainsi de suite. Je pourrais décider d'avoir, donc, je peux vraiment tout contrôler ça comme je veux. Passez à la colonne suivante. Donc, c'est là où on va prendre notre pomme et on va l'amener ici. Alors, ici, si je travaille avec deux colonnes, bien, en général, tout fonctionne. Les trois, les quatre premiers boutons fonctionnent comme d'habitude, comme vous pouvez le constater. Bon, là, maintenant, le dernier bouton, passez à la colonne suivante. Bien entendu, il faut absolument avoir un texte qui est répandu sur plusieurs colonnes pour que ça fonctionne. Alors, si je clique là-dessus, bien, là, puisque ma pomme, elle est vis-à-vis deux colonnes, bien, c'est comme si, là, en ce moment, mon texte, bon, va du bas, va du haut vers le bas, atteint la pomme. Alors, là, maintenant, le texte va sur l'autre colonne. Et là, il atteint la pomme. Et là, maintenant, bien, il attend une troisième colonne pour qu'il puisse continuer. Bon, si je déplace ma pomme et que je la mets seulement en première colonne, bien, vous allez le voir. Donc, ici, dès que mon texte, qui passe, lui, du haut vers le bas, atteint la pomme ici, eh bien, le texte se poursuit sur la colonne suivante. On va le voir, là, ici, là, c'est facile, c'est comme ça. Donc, bien, en gros, c'est ça. Puis, sinon, bien, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Il existe un bouton qui s'appelle inverser, ici. Donc, le bouton inverser, si, mettons, on regarde par rapport avec cette option-ci, qu'est-ce que ça va nous donner? Bien, ça va nous donner quelque chose du genre. Je vous avoue, je n'ai jamais touché à ça inverser, là. Je suis en train de découvrir ça en même temps que vous autres. Ah, wow! Très utile, mesdames et messieurs. Regarde. Regardez ça comme vous le voulez, là. Je n'ai jamais touché à ça. Peut-être que vous allez trouver une utilité que, moi, je n'ai jamais vue. Alors, sur ce, je vous souhaite bonne chance. Je vous ai montré le nécessaire par rapport à ça et ce que vous auriez eu besoin d'utiliser dans le contexte de votre projet de mise en page à l'intérieur de la session. Alors, bonne journée à tout le monde. Au revoir.